Salut tout le monde, alors tout ce qu'on avait fait dans le hot state listener la dernière fois, on va tout supprimer Donc je supprime ça, ça également, et le on pause on resume, ok Donc comme je vous le disais, on va vouloir vérifier que le nom d'utilisateur ne soit pas déjà pris Donc comment ça va se passer ? Ça devrait bien se passer, donc j'espère On va faire une nouvelle méthode, privateVoidCheckUserName On y passera le username en premier paramètre et on y passera un callback qu'on va créer juste après Je vais appeler CheckUserNameCallback Avec ck plutôt, voilà On va venir créer ça, ce sera une interface Donc interfaceCheckUserNameCallback Qui contiendra seulement deux méthodes Une méthode isValid Et une méthode isTaken Et on passera dans la isValid le username, stringUserName Ok, et là c'est une méthode, on met des parenthèses, c'est mieux Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par faire notre première requête à la base de données Pour vérifier que le username ne soit pas déjà pris Donc si on revient sur notre console de Firebase Alors on va créer en fait une table Usernames Qui contiendra le nom d'utilisateur, par exemple Le plomb test et l'unique identifiant de l'utilisateur en question Et voilà à quoi ça va ressembler Donc on va venir vérifier dans cette table Usernames Là si on a une valeur correspondant au pseudo rentré Donc comment on fait ça ? On revient là-dedans On va récupérer notre référence Donc mref.child Donc le child c'est Usernames Donc ça sera Usernames On va vérifier si par exemple test Donc si je pars de la racine de ma base de données Ça ferait donc Usernames Et là on vérifie si on a quelque chose qui correspond à test Ce sera le cas si le pseudo est déjà pris Et là-dessus on va faire un addListenerForSingleValueEvent Donc addListenerForSingleValueEvent Un newValueEventListener Pourquoi un forSingleValue ? Tout simplement une fois qu'il aura récupéré les données Il va se supprimer de lui-même Ça sera automatique Et donc dans le onDataChange On va faire un if DataSnapshot.GetValue Est différent de nul Ça veut dire que le pseudo est déjà pris IsTaken Et donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui correspond au chemin Usernames Avec un S Slash test Et donc là en fait j'ai ma valeur c'est l'unique identifiant Donc si j'ai une valeur c'est que c'est pris Autrement c'est que c'est bon Donc callback.IsValid Et on y passera donc le username qu'on va passer en finale au passage Alt-Entrée MakeUserNameFinale Et onCancel on va faire On va loguer tout ça LogW Et on fera un plus DataBaseError.GetMessage Et on enlèvera le loader.SetVisibility A Invisible Donc on a notre méthode pour vérifier l'utilisateur On va l'utiliser maintenant Alors je vais faire un peu de refactorisation avant On va virer tout ce qu'on a fait concernant dans le onClick Tout ce qu'on a fait qui nous permettait d'enregistrer un utilisateur On va le couper Et on va créer une méthode que je vais appeler RegisterUser Qui prendra tout simplement username En paramètres Et on va faire un coller là dessus Là dedans plutôt Et donc ça c'est bon Donc maintenant onClick Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire registerUser Et le username on l'a pas Donc on va le récupérer Donc string username C'est égal à notre editText Donc tepseudo.getText.toString Et on va quand même vérifier que textUtils Donc que ce ne soit pas vide Point is empty de username Et on va faire différent plutôt Donc ça c'est différent Et je vais coller ça là dedans Voilà Et donc on se retrouve dans cette méthode Donc si tout s'est bien passé On va vérifier donc checkUserName Du nom d'utilisateur Qu'on a passé en paramètres Et du new checkUserNameCallback Et donc si c'est bon On enregistrera l'utilisateur Dans une table users Je vais y revenir juste après On va d'abord commencer par La gestion de is taken Donc on va juste faire un toast Et je fais Veuillez Choisir un autre Pseudo Et on enlève aussi le loader Loader.setVisibility À invisible Voilà pour ce qui est de la méthode is taken Si c'est bon par contre Et bien on va enregistrer notre utilisateur Et ce qu'on va venir faire Je vais vous montrer l'idée Donc là on avait notre usernames ici Donc on créerait une nouvelle table Users Qui contiendrait en fait Plusieurs enregistrements qui correspondront À chaque user Donc ça correspondra à l'unique identifiant Et à l'intérieur il y aura différents paramètres On pourrait garder par exemple Nous on va garder le username Et on fera Donc username test Ce serait par exemple Et on rajoutera également l'id Histoire de ne pas avoir que username Donc ce serait le même que celui-là Voilà Ça n'a pas copié Voilà Après si vous voulez rajouter l'âge Le sexe etc À vous de voir C'est ici que vous ferez par exemple âge Voilà Donc voilà à quoi ça ressemblerait Notre table user Et Et on va commencer à parler un peu Des règles de sécurité Au niveau de la base de données Donc ce qu'on va vouloir vérifier On va venir dans les règles là Alors par défaut vous voyez Qu'on a read et write Qui autorise Seulement L'écriture et la lecture Si L'utilisateur est identifié Alors comment ça marche exactement En fait Ces règles elles doivent renvoyer True ou false Et si c'est true Ça cascade Alors on va voir ça de suite Ça ne sera peut-être plus parlant En faisant un exemple Donc Je vais commencer par Ma table users Donc Ce qu'on va venir faire C'est que A la suite On va dire Déjà on va supprimer tout ça Hop On va juste garder En fait pour point read Ça nous va que Enfin pour le moment en tout cas Que On ait juste besoin D'un utilisateur authentifié Donc ça c'est bon Ensuite on va voir Pour la table users Donc Tab users Qu'est-ce que je veux Alors comme on l'a vu Ça se présente avec Si je reviens Je vais sauvegarder ça Oui c'est bon Avec L'unique identifiante On peut y passer comme ça Un placeholder en fait Ou une variable plutôt Unique identifiante Vous pouvez l'appeler comme vous voulez Et là dessus on va vérifier Ça correspondra donc A notre A notre utilisateur Et là dessus Qu'est-ce qu'on veut Donc Au niveau de l'écriture déjà Donc Au niveau de l'écriture Qu'est-ce qu'on veut On veut que Au niveau de ce chemin On veut que seulement L'utilisateur Qui correspond à cet Identifiant Puis Et le droit d'écrire Et de modifier son compte En fait Ce qui paraît assez logique Donc pour faire ça On a accès à Différents objets Dont l'objet Hot Et on peut récupérer L'utilisateur Enfin L'unique identifiant De l'utilisateur en question En faisant un Hot.uid Et on va vérifier Que ce soit égal à Notre variable Donc Uid Donc ça c'est pour ce qui est De l'écriture Ensuite on va vérifier Les données qu'on envoie Là on voyait On a vu .read et .write Et là on va voir Le .validate Alors comment ça marche Pour vérifier tout ça On a accès à NewData Qui correspond en fait Aux données Qu'on veut écrire Là que ça correspond Donc à notre utilisateur Et qu'est-ce qu'on veut vérifier On veut qu'il y a Forcément un nom d'utilisateur Et un id Donc ce que je vais faire C'est AsChildren Et là on va pouvoir vérifier Donc on veut On rentre un tableau Et on veut Username Et on veut également Un id Que je veux Id ou uid On va laisser comme ça Donc voilà .validate Ensuite On peut vérifier Maintenant qu'on veut Valider aussi Le nom d'utilisateur Donc qu'est-ce qu'on veut On veut que On va faire un username Username Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Sur le nom d'utilisateur On veut On va faire un .validate Et là bien sûr On veut vérifier Par rapport à la table Username Ce qui n'existe pas Donc pour faire ça On va faire un différent De route Qui correspond donc Bien sûr A la racine de notre base donnée .child Username Là Jusque là ça va .child Là on va passer Donc notre New data Qui correspond donc A notre username .val Et on va vérifier Qu'elle n'existe pas .existe Où Donc on ne veut pas Qu'elle existe Cette valeur Ou alors Que la valeur Correspondant A ce chemin Soit égale A notre uid Donc pour faire ça On fait un Toujours root .child .username .child Toujours New data .val Mais cette fois On veut la valeur Donc c'est .val Soit égale A uid Si c'est égale A ça C'est que c'est bon Et on voudrait Également Peut-être Que la longueur De l'username Soit pas vide Et donc on peut faire Et donc on va mettre Des parenthèses Et donc On va faire la parenthèse Et donc Que le New data .val .lens Soit supérieur Soit supérieur à 0 Et là J'ai des guillemets Qui vont pas Voilà Et de même Que pour l'id On veut que L'id En point validate Il soit égal à L'uid Donc On va faire New data D'autres .val Est égal 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 A Notre Dollar Uid On va tester Tout ça On peut tester Tout ça Bien sûr Avec le simulateur Qui est ici Donc est-ce que Déjà J'ai Un Ouais Je vais prendre Carrément L'id On va faire J'avais Déjà Un utilisateur Je vais prendre L'idée Comme ça On pourra Tester Directement Je viens Dans mes Règles On va faire Simulateur Donc Qu'est-ce qu'on a Pas le droit De faire On va vérifier Que On a le droit D'écrire Seulement Au niveau Du chemin Donc là On est Au niveau De notre Du route Donc On veut Au niveau De la table Users Et là On va mettre Notre Notre Uid De l'utilisateur Et donc Là Théoriquement On avait dit Qu'on voulait Le username Qui sera On va mettre Test On va mettre Autre chose Juste pour tester Pour le moment Vu qu'il y a Déjà test Et on avait Dit L'id Qui correspond A Et au niveau De l'id Donc je colle Mon id Et là Théoriquement Si je n'ai pas fait De connerie Ça devrait être Bon Ah bien sûr Que non Parce que Là On a mis Que ce n'était Pas authentifié Donc on va Mettre aussi Des utilisateurs Là Et maintenant Ça devrait être Bon Tout est validé Vous voyez Toutes les règles Passent Si maintenant Je mets Que le username Est égal à test Il me semble Qu'il y en a Un dans la base De données Déjà Et que je vais Exécuter Vous voyez Que On a une erreur A ce niveau Ce niveau Parce que Test est déjà Pris En fait Tout simplement Si je mets Username Qui est égal A vide De nouveau On a une erreur Là dessus Si Je mets Je me gourre Dans le chemin Là Et j'enlève Une lettre Pour que Que ça Ne soit plus vrai Ça devrait Marcher correctement Et vous voyez Que J'ai plus le droit D'écrire A ce niveau De ma base De données Donc voilà Déjà Pour un premier Exemple De ce qu'on peut Faire Niveau sécurité C'est pas forcément Le truc Le plus simple A expliquer N'hésitez pas Bien sûr A aller voir La documentation Et on y reviendra De toute façon Également Quand on Enverra Des messages Nous Maintenant Qu'on a fait Ça On va Fermer Ça Et on va Revenir Sur notre code Et donc Si c'est Valide On va pouvoir Enregistrer Tout ça Donc déjà Ce qu'on va Vouloir faire C'est Créer un utilisateur Donc on va créer Un modèle user Donc on va créer Un nouveau package New package Que je vais appeler Entities Et à l'intérieur De ça Il y aura Mon modèle users Donc java Class Donc ça sera User Juste comme ça User Ça sera Très bien Ensuite Donc on va On a dit Qu'on aurait Le username Et Également Le L'id Alors cette classe Sera mappée En fait Par firebase Et pour ça Il faut Obligatoirement Un constructeur Public Donc public User Qui ne prend rien Voilà Et ensuite On va faire Un autre constructeur Non c'est Alt-insert Constructeur Avec cette fois Un username Et un autre Id Et on va également Prendre les guetteurs Hop Donc voilà pour Notre classe User Et donc si c'est valide On va faire Un nouvel utilisateur Donc user New User C'est égal à New Donc c'est User name Et l'id L'id on l'a pas Alors l'id pour récupérer On l'a en fait par rapport A ça Donc pour récupérer On va faire String Id Ou user id Est égal à Task Point get result Point get user Point get uid Et on a accès Donc un autre identifiant Donc user id Donc on passe ça En finale Et ensuite On va pouvoir Enregistrer notre Utilisateur Dans la base de données Et pour ça On va faire Mref Point child Donc là Cette fois On veut le child users Point child On a dit Qu'on va Passer donc User id Comme clé Si vous vous rappelez Je reviens là dessus Pour que vous voyez bien De quoi je parle Donc vous voyez On a notre table users Ensuite Prochain child C'est l'user id Et à l'intérieur De ça On aura notre objet user Et il n'y a plus qu'à rajouter En faisant un set value Et on peut Directement passer Notre nouvel utilisateur Et bien sûr Pour vérifier tout ça On va faire un Add on complete listener On va passer En premier paramètre L'activité Pour permettre Lors de la méthode On stop De supprimer le listener Donc login Activity.sys Et new on complete listener On va fermer ça Et là donc De la même façon If task Point is successful Donc là si c'est bon On fera un certain nombre de choses Et donc maintenant On va mettre à jour la table User name Donc on va faire Mref Point child Cette fois c'est user name On organisera ça un peu mieux Dans la prochaine vidéo On mettra tout ça Dans un fichier constante Ce sera plus pratique Pour s'y retrouver Ensuite point child C'est il nous faut Notre nom d'utilisateur Donc user name On y accès En finale Et on va y passer Donc notre user id User id On va également enregistrer Le pseudo Dans les shared preferences Donc on va les récupérer Shared preferences Prefs Et on va les récupérer ici Donc prefs C'est égal à Get shared preferences On va appeler ça chat Et on va mettre En mode privé Hop Voilà Et donc ce qu'on fera C'est qu'on fera juste Un prefs Point edit Point pot string On appellera ça pseudo Le user name Et point apply Voilà Et ensuite Ce qu'il nous reste à faire C'est de nous rediriger Vers l'activité de chat Donc start activity De un new intent On passe le contexte Et main activity Je ne l'ai pas créé On va appeler ça d'ailleurs Chat activity Chat activity Point class Et on fera un finish Sur cette activité Et par contre Si l'utilisateur Est déjà connecté On voudrait directement Aller sur la chat activity Et non pas passer Par la login activity Donc pour tout ça On va juste faire Une petite condition Dans la méthode On create Et donc pour passer Directement sur la chat activity Si on est déjà connecté On va faire un if On va récupérer Notre objet Et la mode hot Donc get current user Différent de nul Et si on a inscrit Le pseudo dans les préférences Et donc prefs Point get string De pseudo On passe de nul Dans ce mot paramètre Et différent de nul Dans ce cas On fera un start activity On va juste copier Coller On fera exactement pareil Que là Hop Et on va créer Notre nouvelle activité Un petit activity Qu'on appellera Chat activity Ok on est tout bon Alors par contre J'ai pas mis de règle d'écriture Au niveau du usernames Donc ça risque pas de marcher Si j'essaye dans le simulateur Vous verrez que J'ai déjà testé Ça marchera pas forcément Puisqu'on a pas autorisé L'écriture Donc on va rajouter ça Et on va juste faire Un usernames Et on va donc Au niveau du print write On va lui dire Si l'authentification Si l'utilisateur est authentifié Tu peux écrire Dans cette table On va mettre une virgule ici Et je pense que c'est bon Là si j'essayais Authentifier Ça devrait marcher Voilà Et donc maintenant On peut tester notre application Juste pour voir On a déjà un utilisateur Qui a le pseudo test Donc on va tester avec test Et ça devrait pas marcher Donc je lance l'application Donc si j'essaye avec le pseudo test Je vois que Veuillez choisir notre pseudo Par contre ce qui est bizarre C'est que j'ai pas le loader Pourquoi il y a Ah parce que c'était pour tester tout à l'heure Là le loader qui est invisible ici Il a rien à faire ici Vu qu'ensuite on changera d'activité Au pire Non c'est un milieu invisible Donc c'est tout bon Normalement ça devrait mieux marcher Je relance Et donc si je réessaye De nouveau test Connexion Veuillez choisir notre pseudo Et le loader C'est bien affiché Et si j'essaye avec Un nouveau pseudo Connexion Et j'arrive bien sur Même si vous le voyez pas J'arrive bien sur notre activité Vu que j'en ai que deux C'est sur la bonne Donc voilà pour ce qui est De la login activity Et donc la prochaine fois On verra comment récupérer les messages En écrire En uploader les images Etc A plus pour la prochaine vidéo Ciao